hello les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo de journal créatif au format one by one mon nouveau format qui me permet de montrer des choses différentes autrement que dans un podcast classique l'idée c'est de vous montrer les choses une par une un projet terminé un ouvrage terminé un ouvrage en cours un ancien ouvrage un projet en couture un futur projet vous avez compris le concept alors on est dimanche normalement c'est vrai que j'aime bien tourner le vendredi mais là c'était juste pas possible la semaine a été difficile pour moi un tout petit peu de blabla je sais que certains n'aiment pas mais ça n'a pas duré longtemps je vous promets de toute façon ce format vidéo a dans l'ambition d'être court donc semaine compliquée de d'école versus travail à la maison bon j'ai eu des petits soucis avec mon téléphone donc ça coupe dès le début j'espère que ça va tenir on va essayer d'être rapide quand même parce que je galère en ce moment avec mon stockage bref c'est un problème de podcasteur vous si vous ne faites pas vous pouvez pas savoir donc semaine difficile entre l'école les enfants qui ont vraiment été pas cool ils écoutent rien ils ont envie de jamais aider ça a été hyper conflictuel j'essaie de ne pas crier mais c'est très difficile pour moi là il y a des moments où je dis c'est plus possible quoi ça peut pas se passer comme ça sinon on va tous péter un câble et d'ailleurs on pète un câble là c'est le cas de le dire c'est pas toujours facile mais il faut en parler il faut voilà faut pouvoir se dire que ça va pas et repartir sur de nouvelles bases j'espère pour demain je pense que ça a fonctionné ce qu'on leur a dit ce week-end le fait que l'ouïe soit pas là pendant la semaine enfin il est là mais le soir tard le fait qu'il fasse un point avec eux aussi ça aide voilà donc j'espère qu'on va repartir sur de nouvelles bases top on croise les doigts donc on est dimanche après midi il est un peu tard les enfants sont dehors il fait un temps mitigé moi j'en profite du coup pour tourner voilà alors si on parlait un petit peu de ce qui a été terminé ces derniers temps j'ai terminé plein plein de choses mais je vais vous montrer une seule chose à la fois ok on va je vais vous montrer d'abord un projet non d'abord je vais vous montrer ce que je porte d'accord donc je porte une petite chose que je vous montre après mais donc une blouse que j'ai fait moi même et qui va être dans mes ouvrages couture et je porte avec mon gilet sirva qui est un patron de marie amélie design marmelade qui est dans un très très joli point texturé et qui est et avec lequel en fait on construit une bande il n'est pas boutonné il reste ouvert mais il ya une torsade qui se construit tout du long pendant qu'on le tricote alors j'ai pas tellement aimé le tricoter mais j'adore le porter c'est vraiment un basique de ma garde-robe je le trouve très sympa je les tricoter dans une laine de nathalie by night qui est une laine qui est teinte alors il ya du stéline a dedans ça il bouloche un petit peu dès que je le rase faut dire que je n'ai jamais rasé pour le moment il ya du stéline a bronze dedans et c'est un avec du bois de campèche ce qui fait qu'en fait c'est un bleu marine qui tient un tout petit peu sur le violet j'adore j'adore cette couleur bref ça c'est ce que je porte ensuite parlons d'un projet couture terminée puisque je le porte alors j'ai cousu je cherche issu de ce magazine le top pâme de la maison victor donc le top pâme qui est ce modèle là qui est une petite blouse qui secoue en alors il est conseillé quoi comme un tissu avec un joli tombé eux ils ont fait ça en crêpes moi je crois que c'est de la viscose et voilà je suis je suis très contente du tissu je crois que c'est un tissu que j'avais acheté chez mondial tissu si je dis pas de bêtises mais ça fait un moment je vais vous la montrer je la cou en fait vous là vous la voyez en train d'être cousu dans ma dernière vidéo de défis je vous mettrai le lien défi confinement ça fait partie d'un de mes défis puisque je voudrais me coudre de blouse donc j'en ai fait une que j'aime bien voilà ma blouse mon top pâme dans un tissu qui est hyper fluide donc la petite particularité col type lavalière donc avec un décolleté assez profond mais ça reste assez en fait quand c'est fermé c'est très voilà ça se voit pas alors moi je le porte j'ai un petit tee shirt en dessous enfin voilà elle s'arrête ici les finitions sont hyper simple il n'y a pas donc il ya une parementure à l'intérieur qui rebique un petit peu mais quand on la place après c'est bon il ya une parementure ici sur le col les manches sont très simples alors je les ai fait un petit peu trop longue et je pense que ça aurait été pas mal que je me fasse peut-être la taille en dessous j'ai choisi la taille 40 en prenant mes mesures mais je pense que la taille 38 sera bien pour une seconde et je pense que j'en ferai une autre parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la simplicité de ce de ce modèle voilà porté à l'intérieur d'un jean ou comme ça je j'aime j'aime beaucoup voilà rien de plus à dire sur ce les explications sont très simples j'ai pas eu de difficultés moi qui ne suis pas une grande couturière ça s'est bien passé et ça fait du bien parce que j'ai enchaîné pas mal de galères de couture après les galères capillaires et galères de couture donc là ça fait du bien et j'étais bien contente de pouvoir pouvoir coudre quelque chose pour moi d'ailleurs dans ma lancée j'ai vous apercevez ça mais là je vous montrerai la semaine prochaine j'ai cousu autre chose la longueur vous vous indiquera quoi alors en tricot j'ai fini mon fantastique chaul je veux quand même le montrer ici dans mon journal créatif mais j'ai fait une vidéo où je vous le montre en détail je vous mettrai un lien également une vidéo suivez moi pendant mon projet quoi je sais pas comment trop appeler ça j'appelle ça bobine et pelote tricote et puis vous me suivez en fait du choix des couleurs choix du modèle tout ça jusqu'à la fin de la réalisation donc le fantastique chaul c'est un modèle de châle de steven west qui est sorti il ya vraiment pas longtemps je dirais peut-être en mars peut-être février mars alors j'ai eu un gros coup de coeur je me suis tout de suite abonné au hashtag sur sur instagram et j'étais super contente j'étais super contente de pouvoir excusez moi j'ai des alertes sur mon téléphone ça me déconcentre j'étais super contente de voir les réalisations en fait je me suis dit ah mais ce modèle il est vraiment trop beau et début du confinement je me suis dit faut que je monte un projet doudou et j'ai choisi celui ci et je suis pas du tout déçu parce qu'il m'a accompagné pendant des semaines compliquées en couleurs en fun tricot tout ça donc je ne peux que vous le conseiller moi j'ai utilisé que des fils de mon stock il ya que un un écheveau que j'ai que j'ai comment dire commencé depuis le début quoi voyez comment dire bref il n'y a qu'un écheveau complet que j'ai utilisé c'est ce bleu qui est du bleu de chez vilaine qui s'appelle le bolide de tamara je crois quelque chose comme ça donc c'est que de la laine fingering sinon après c'est que des restes de fils donc il ya beaucoup de mini qui sont passés j'ai pas du tout suivi les couleurs en fait il propose un rythme de couleurs vous sélectionnez votre couleur et ensuite vous pouvez les les mettre comme il les a disposé lui sur sa version moi j'ai décidé de pas faire ça du tout et de partir au feeling en utilisant d'abord ici parce que ça se commence par là alors il ya une super belle bordure je vous le montre juste la bordure là avec des mailles torse donc ça se commence par là et donc effectivement par exemple là j'ai utilisé un mini que j'avais teint pour faire un test là j'ai utilisé alors j'ai mélangé toutes les bases là il ya un peu de soie là il ya de l'acrylique là il ya du mais il ya beaucoup de mérinos en général là je me suis planté sur voilà il ya toute une histoire à ce châle c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir la vidéo en détail là je me suis planté et je me suis dit que c'était pas grave et j'ai bien fait parce que j'aime bien le rendu du nid d'abeille sur le jersey au départ c'est du point mousse mais moi j'ai fait du jersey histoire d'avoir des mailles en verre ici c'est joseph qui a choisi mon copot de couleurs là j'ai failli tout démonter parce que j'étais j'avais pas le bon je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de mailles donc que j'avais trop de maille je sais plus voilà là j'ai hésité à la fin sur ma bordure et en fait je regrette pas parce que ça fait un peu comme des rayons de soleil j'aime beaucoup alors ça fait un peu un effet aztèque voilà donc c'est un châle immense qui fait qui fait trois mètres à peu près d'envergure on a fait un groupe instagram parce qu'à plusieurs personnes quand je commençais à tricoter qui se sont dit ah ouais moi si j'ai envie de le faire il est trop beau j'ose pas j'ose pas tricoter parce que c'est en anglais et donc j'ai décidé de faire un petit groupe instagram et même d'organiser un cal pour tricoter toute l'année des des pièces de steven west parce que c'est vraiment un designer très talentueux presque génial et et que c'est hyper fun de tricoter ses modèles donc si vous voulez me retrouver je vous vous allez sur mon groupe je mets le lien en fait en dessous dans la barre d'infos et je vous mettrai si vous voulez le lien vers le cal je vous invite à nous rejoindre ça dure sur toute l'année 2020 l'idée c'est de tricoter un maximum de pièces bien sûr vous pouvez participer en tricotant une seule pièce plus vous en tricoterez et plus vous aurez la possibilité d'être tiré au sort parce qu'à la fin je voudrais faire un tirage au sort en offrant des cadeaux voilà et d'ailleurs des généraux sponsors qui sont déjà annoncés il faut que je mette à jour d'ailleurs j'ai toujours pas fait je cours un peu après le temps en ce moment et comme je suis un peu fatigué ça devient difficile mais ça va aujourd'hui ça va mieux et j'espère qu'à la semaine prochaine ça ira mieux donc mon fantastiche all il est fantastiche j'adore je l'adore mon fantastiche all et maintenant que j'ai montré je vais pouvoir le porter parce qu'en fait je les pose là pour pouvoir les montrer dans mes dans mes podcasts et je n'y touche pas tant que je n'ai pas montré donc là maintenant je vais pouvoir le porter vraiment passons à un projet crochet terminé une petite mignonnerie au crochet pour que j'ai réalisé pour mon fils lucien qui est le personnage qui va habiter la maison de poupées que mon père a réalisé et a offert à noël à mon petit lucien donc ça c'est le melis mini kitten je ne sais plus je vous mettrai de toute façon je mets le lien vers les patrons je ne sais plus qui l'a fait c'est un patron gratuit en anglais inaro je crois inaro qui est une japonaise et elle a fait tout elle a un univers super allez voir je vous mettrai le lien vers ça vers le patron c'est vraiment super mignon et elle a fait ça elle a aussi fait des petits couchages tout ça mais moi je vais essayer de faire plein de déco pour la maison de poupées et d'ailleurs je vais vous excusez moi j'ai quelque chose dans l'oeil depuis ce matin ça me gêne avec les allergies je pense et puis je me suis maquillé et c'est la galère donc je vous fais une petite vidéo justement où je voudrais customiser cette cette maison de poupées et donc je vous proposerai de visiter cette maison petit à petit en y ajoutant des choses et ça c'est la première petite chose qui va rejoindre la maison de poupées alors elle a la tête qui est sur le côté parce que quand j'ai cousu j'ai pas bien cousu mais je trouve que ça lui rajoute un petit un petit air mignon petite anecdote on est d'accord ça ressemble pas vraiment à un chat pour moi ça ressemble plus à un petit ourson mais même la sienne je trouve que ça ressemble pas forcément à un chat donc c'est pas très grave nous on lui cherche encore un petit nom si vous avez des idées n'hésitez pas en commentaire un petit nom rigolo j'en ferai peut-être d'autres d'ailleurs je vais voir il est mignon il est trop choupinou tiens je vais répondre à une petite question vis-à-vis de ça puisque vous voyez je lui ai rosé les joues avec le le crayon que je vous ai montré dans mon dernier dans mon dernier journal et il y a gaël qui m'a posé la question savoir si ce crayon il tenait dans le temps si quand je dessinais dessus ça tenait dans le temps et écoute oui après j'ai rarement lavé des petits bêtes comme ça donc ça tient mais après tu peux refaire enfin sans si tu trouves que ça s'en va bien sûr avec le temps si c'est frotté à mon avis ça s'en va parce que c'est pas de la peinture c'est du crayon à papier donc ça doit à force s'effacer mais je trouve que c'est un bon c'est un bon un bon outil en fait donc j'avais je vous avais dit que c'était la marque lira rembrandt aquarelle germany et je trouve ça très bien d'ailleurs il est conseillé dans un des livres que je vais vous montrer après voilà donc ça c'était le projet au crochet je vais vous montrer un projet en cours que j'ai montré déjà sur instagram et qui me ravit c'est qui me ravit oui enfin donc la cumulus blues c'est un patron de petites nîtes que je tricote avec de la kit silk en double drops kit silk ici c'est le coloris 16 et alors pourquoi violet parce qu'apparemment c'est une couleur qui m'irait bien au teint ça fait partie de ma palette quand j'avais fait la la recherche de palette de couleurs c'est une couleur que j'ai pas dans ma garde robe et qui apparemment m'irait bien au teint qu'en pensez vous je ne sais pas donc le patron de petites nîtes qui est un patron qui est disponible dans plein de langues d'ailleurs il est disponible en français mais il est disponible en français en anglais dans plein d'autres langues moi j'ai décidé de d'abandonner le patron en français parce que j'ai eu des difficultés je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un encours le patron il n'est pas hyper cool si vous êtes débutant je vous le conseille pas parce que je voilà je l'ai déjà dit plusieurs fois avec petites nîtes c'est pas toujours évident de suivre les explications je trouve que c'est pas forcément écrit d'une façon très claire je critique pas par plus que ça c'est pas évident d'écrire un patron tricot donc même moi je pense que parfois quand je m'exprime à l'oral où elle écrit des fois c'est pas clair mais c'est vrai que la relecture par les testeurs est là pour justement clarifier et dire ben là on comprend pas trop là moi je trouve que c'est pas clair quoi donc vous avez intérêt à lire tout le patron pour comprendre comment ça marche donc c'est pas un suivre les explications n'est pas un plaisir en revanche voir monter le patron le pull c'est trop cool j'espère ça va pas me piquer mais en tout cas enfin j'espère pouvoir le porter à même la peau donc j'espère que ça va pas me piquer on m'a demandé si ça piquait moi la kit silk elle me pique pas normalement mais toute seule je ne sais pas alors c'est mon nuage de douceur je me souviens plus de la catégorie pour le cas du finambule de de in a pandas world c'est mon nuage de douceur le poids plume c'est ça poids plume je sais plus quel mois c'est en tout cas c'est mon poids plume voilà mon en cours le la cumulus blues j'ai séparé le corps des manches et maintenant je tricote en rond mes garçons viennent de revenir donc vous entendez lucien qui pleure parce que lucien en ce moment je vous ai dit que c'était compliqué et ben voilà il a des difficultés pour certaines certaines situations j'entends louis qui crie c'est super je vais faire une pause on termine avec un ancien projet en fait je les ressorti parce qu'on m'a posé la question j'ai parlé la dernière fois dans mon dernier journal créatif des poupées waldorf que j'avais fait et on m'a dit ce que tu pourrais nous les montrer je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous parler d'un livre et d'une ancienne réalisation donc les je vais vous les montrer j'en ai fait deux pour mes deux aînés il y a celle ci avec sa chevelure bleue il y en a une un peu plus un peu moins bizarre voici les poupées waldorf que j'ai fait alors qu'ils ont un petit peu vécu un mais je les aime bien avec des habits qui ont été fait ici le pull a été fait par ma belle-mère et là les habits en couture c'est moi qui les ai fait aussi en suivant d'ailleurs les explications que je vais vous montrer donc je les aime bien mais deux poupées ils jouent plus trop avec lucien joue pas trop avec mais mais je les aime et ils ont ils les ont aimé un moment on leur a fait plein de fringues avec mimi et donc voilà donc on s'amuse aussi je les aime bien mes poupées waldorf je sais pas si vous les voyez bien donc ces poupées waldorf elles sont issus du livre les patrons sont issus du livre poupées et doudou de chloé baguette aux éditions créa passion 23 modèles à coudre je vais vous montrer un petit peu je pose ça alors c'est marrant parce que en fait dedans j'ai retrouvé ma facture et je vais vous dire quand est ce que je les ai faites parce qu'il doit y avoir l'année en 2013 ça remonte donc j'ai acheté ça j'ai acheté des tissus par exemple jersey c'est des tissus ecotex couleur peau tout ça j'ai acheté chez bull de gomme point com j'ai acheté tout le matériel pour faire voilà le jersey tubulaire le jersey là le tissu pour la tête et pas le même tissu que pour le corps les aiguilles spéciales le crayon aquarelle d'ailleurs le crayon aquarelle qui est ici là c'est aussi là bas que j'ai acheté alors après depuis 2013 je sais pas si ils ont si ils ont encore ça donc dans ce livre c'est un super chouette livre moi je suis contente d'avoir pu réaliser je vous montre pas trop parce qu'il ya des patrons voilà il ya des petites choses comme ça trop mignonne celle là j'aurais voulu la faire pour lucien mais j'ai pas trouvé le temps il ya des petites des petites marionnettes trop mignonne pour offrir un peu une essence je trouve ça vraiment adorable donc en fait on vous explique comment faire les poupées et comment faire voilà la barboteuse c'est ce patron là que je vous ai montré je vous ai montré la barboteuse donc c'est celui ci qu'est ce que j'ai fait d'autre là dedans la robe de nuit j'ai dû la faire aussi parce que le patron a coupé il ya des casquettes mais les rigolos casquettes veste à plein de trucs pour les habiller c'est super mignon les photos elles sont chouettes c'est tout un univers voilà j'ai fait le pas j'ai fait le pantalon moi qui est là et ouais c'est super mignon j'ai aussi j'avais aussi fait ça voilà j'ai fait plein de trucs dedans c'est un super livre que je vous conseille je passe il est encore en vente et chloé baguette elle doit être connu je sais pas sous quel pseudo elle est connue aujourd'hui je j'avoue je la suis pas je ne sais pas vous connaissez peut-être mieux que moi à vous de me dire donc ça c'était le livre et l'ancien l'ancien ouvrage on va parler d'un futur projet alors le futur projet j'ai partagé une photo du combo que j'ai tout que j'ai trouvé dans mon stock alors mon futur projet c'est un duo un projet duo alors c'est le sophie did de andrea maury que je compte réaliser pour mon fils joseph et parallèlement un pour moi aussi donc celui de joseph je sais pas je vais pas pouvoir pouvoir vous montrer je mettrai la photo du combo et je vais d'ailleurs le monter celui de joseph il va être sur mes aiguilles à partir de la semaine prochaine donc vraiment je vais le faire et je vais vous montrer le combo pour le mien alors je vais essayer de montrer dans le sac voilà le combo pour le mien qui va être dans des tons au tonneau mais de toute façon je vous parlerai en détail de tout ça je peux vous montrer dans quel sac je les tiens un sac que j'adore je sais pas si vous voyez il ya écrit tricot mojito et soleil à gogo c'est un sac que j'avais acheté dans la boutique de un zut filles d'hiver voilà il ya son site d'ailleurs le nom http filles d'hiver point com j'aime beaucoup ses dessins et voilà je suis contente de pouvoir avoir ce sac que j'aime beaucoup donc mon futur projet ce sera un sophie dit pour joseph et un pour moi en parallèle sinon un coup de coeur enfin deux coups de coeur ouais deux coups de coeur premier coup de coeur c'est pour une chaîne youtube que j'ai découverte et qui est une toute nouvelle chaîne youtube qui s'appelle chez mimi m y m y je vous mettrai le lien en dessous alors chez mimi ben en fait c'est un univers haut en couleurs avec des enfants aussi alors je sais pas si elle a que des filles je sais pas si tu regardes ce podcast tu me diras mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ta joie de vivre et ton enthousiasme sur tes prochains sur tes premières vidéos et je vous invite à aller voir parce qu'elle a vraiment un univers des couleurs à elle ça met ça m'est en joie d'aller chez mimi et en plus mimi c'est le surnom pas avec les y mais c'est le surnom de ma belle-mère et donc je trouve ça hyper intimiste parce que j'ai envie de la voir en plus donc elle me manque d'ailleurs mimi si tu passes par là je te fais des gros bisons et mimi ma belle-mère chez mimi aussi si tu passes par là je te fais des gros bisous je dérape sinon autre coup de coeur c'est une vidéo qui a été postée sur ma chaîne et sur la chaîne de plein de podcasteurs c'est notre vidéo ensemble mais chez nous qui a été initiée par mélise la boutiqueuse qui nous a invité sur instagram à dire et si on faisait si on faisait une vidéo podcasteur un peu sur l'idée de folie ordinaire qui avait ça avec les teinturiers de laine pour pour vous dire qu'on est là pour vous occuper pendant ce temps de confinement qu'on est là voilà regardez nos vidéos pas c'est pas de la pub pour nous mais restez chez vous et on a du contenu à vous proposer donc voilà on est là pour vous si un tel vous plaît pas aller voir quelqu'un d'autre mais il y a du contenu et d'ailleurs il y en a énormément à tel point que moi j'ai beaucoup de mal à voir toutes à suivre toutes les personnes que je que j'aime et à être et à être à jour dans leur publication donc voilà restez chez vous je vous mets le lien vers la vidéo en dessous et ici si vous voulez aller la voir la première partie est assez sérieuse et il y a un bêtisier mais à mourir de rire avec des lancer de des chevaux et de pelotes voilà vous allez bien rire ça c'était mon second coup de coeur ça c'est une vidéo c'est pas vraiment un second coup de coeur parce qu'on parle ici de one by one c'est plutôt un projet commun voilà c'est le projet comme je vais vous parler aussi je vais vous montrer une réalisation qui a été faite dans la famille mais pas par moi qui a été faite par mon fils joseph je vous ai déjà montré sa broderie et ce monsieur du haut de ses huit ans a voulu faire une housse de de coussins avec ses broderies alors elles ne sont pas tout à fait terminées mais il avait vraiment envie que je lui montre comment ça marche et donc on a je vais montrer le fonctionnement de la surjeteuse et le fonctionnement de la machine à coudre et il a cousu donc si vous voulez voir ça je vais faire le montage rapidement là de de ma vidéo défi confinement où je mets quelques images et c'était sympa de le voir faire ça voilà donc je suis fière de lui alors ce n'est pas une housse de coussins parce que quand il l'a vu fini il a dit ah ben non ça sera un sac à projets donc dedans il met de quoi dessiner je vais pas forcément montrer voilà il met des dessins il met ses petits dessins en cours c'est un sac à projets alors je vais aussi répondre à une question c'est ce que je vous disais alors j'ai noté vos questions et alors la question que je vais répondre à celle qui est revenue le plus souvent elle vient de Elodie de l'atelier by Elo qui me demande sur quelle plateforme écoutes-tu tes livres audio il y a-t-il du choix laurence loulette 38 460 elle me demande le rapport qualité prix de ces plateformes estelle d'épée me demande si j'ai comparé les prix avant de choisir donc tout ça c'est des questions sur ma plateforme d'écoutes de livres audio alors la plateforme que j'ai que j'ai que j'utilise c'est la plateforme audible c'est celle qui est disponible via amazon je l'ai utilisé parce que moi je suis pas je suis pas contre totalement amazon et je me suis dit que c'est là que j'aurai le plus grand choix de livres audio j'ai pas fait de benchmark j'appelle ça comme ça dans le métier j'ai pas fait de benchmark des plateformes audio je suis au début j'étais assez assez déçu en fait je suis souvent déçu quand je reçois leur sélection parce que c'est pas des livres que j'écouterai ça c'est sûr et je cherche au début j'ai cherché des livres qu'on m'avait conseillé et je ne trouvais pas au début j'ai eu des difficultés en fait à trouver des livres intéressants mais il y en avait quelques uns quand même qui à chaque fois j'en trouvais un en fait moi j'ai pris un abonnement qui me permet d'avoir un livre audible gratuit entre guillemets par mois et je crois que je paye 9 euros 90 faut savoir que les livres audio ça dépend des prix mais on peut très bien aller à 19 euros tout ça donc je me suis dit 9 euros pour un livre par mois c'est bien il ya une part qui est reversée à l'auteur une autre part qui est reversée à la personne qui qui lit la maison d'édition tout ça tout ça tout ça niveau des prix je me suis pas dit que c'était fou fou je voilà après il ya des mois où je ne n'écoute pas de livres audio et souvent là par exemple dernièrement j'en ai pas écouté pendant plusieurs mois et donc je me suis pris la dernière fois trois livres quatre livres audio puisque j'avais des crédits en fait c'est pas des crédits qu'on perd à la fin du mois on les cumule donc on peut choisir quand on souhaite des livres audio quand on a envie d'écouter des livres donc ça c'est pas mal je trouve que le choix s'est étoffé là j'ai vraiment là je me suis dit voilà on m'a fait des conseils lecture je vais aller chercher sur amazon audible si ces livres sont en livre audio et oui ils y sont donc je trouve que le choix s'est étoffé depuis deux ans ça doit faire deux ans que je suis abonnée à audible là je regrette plus je trouve que c'est bien j'aime beaucoup quand le livre je sais pas comment dire ça j'ai oui j'aime beaucoup quand quand le livre est lu par quelqu'un qui raconte bien alors là on a le choix en fait d'écouter un extrait de quatre cinq minutes avant de faire de faire l'achat donc ça c'est bien parce que du coup on comprend tout de suite si l'histoire va nous plaire tout ça s'il a si la voix nous embarque ou non donc ça je trouve ça plutôt chouette et j'aime beaucoup parfois il ya des interviews à la fin des livres de l'auteur et parfois c'est l'auteur qui lit ça c'est encore mieux je sais plus si c'est gaël faille mon petit pays je crois que c'est lui qui lit ouais et c'est même lui je crois qu'il fait de la musique dessus et là j'ai adoré cette version là je vous la conseille voilà donc là je pense que j'ai répondu donc oui pas j'ai pas fait de comparaison de prix il y a de plus en plus de choix et rapport qualité prix je trouve que c'est bien voilà vous avez mon retour sur sur la plateforme audible et c'est amazon chacun en pense ce qu'il veut il propose des choses de qualité et d'autres non voilà on va terminer par un coup de coeur série sur netflix donc pour terminer un coup de coeur sur une série que j'ai aimé donc c'est fait c'est une mini série je crois qu'il ya quatre épisodes si je dis pas de bêtises c'est pas ce genre de truc que je ne sais pas particulièrement c'est pas le genre de truc qui me reste dans ma tête je suis désolée en tout cas c'est une mini série donc il n'y a pas énormément d'épisodes les épisodes sont longs et ça s'appelle un orthodoxe c'est une série qui se passe sur l'univers yedi à new york et c'est l'histoire de comment est ce qu'elle s'appelle esti esti qui est une jeune femme qui est qui est juive et qui est immergé dans cet univers vraiment à part assez rigide et on elle décide en fait de partir au début on ne sait pas pourquoi donc elle est mariée un jeune homme très orthodoxe et comment dire elle part on ne sait pas pourquoi on apprend qu'elle est enceinte et en fait il ya un jeu ce que j'ai beaucoup aimé c'est la façon dont c'est filmé il ya un jeu de flashback pendant toute la série on voit esti qui part en allemagne à berlin donc dans une ville pleine d'histoire notamment pour les juifs et elle arrive là bas et elle essaie elle essaie de elle essaie de faire quelque chose qui lui tient à coeur depuis très longtemps elle est perdue mais elle essaie et elle ne connaît rien à la vie normale puisque dans cette dans cette communauté yiddish la vie on est vraiment bah c'est une communauté fermée qui n'est pas ouverte aux autres et donc la femme elle a une position qui est vraiment particulière les hommes aussi donc il ya tout ça monté d'une façon intelligente filmé d'une façon exceptionnelle et joué d'une façon exceptionnelle par cette par cette jeune fille donc voilà c'est une série qui est sortie il ya pas très longtemps je ne sais pas quand précisément mais je vous la conseille je vous mettrai le nom le lien vers vers la bande annonce de cette série et puis il ya aussi sur netflix le making of à la suite de la série qui est proposée et c'est super intéressant de voir comment c'est monté et la façon dont tout ça a été a été tourné voilà on a terminé avec ce journal créatif j'ai eu plein de poses j'ai eu plein de problèmes techniques mais c'est pas grave il est là et je suis très contente j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve vendredi prochain si tout va bien pour vous montrer d'autres choses parce que j'ai déjà des projets terminés que je vous ai pas montré et ben prenez soin de vous restez chez vous et n'hésitez pas à regarder les podcasts créatifs et si vous avez l'envie et le courage lancez vous faites de même parce que voilà on a envie de découvrir tous les univers même ceux qui débutent même ceux qui ont peu de choses de terminer et va montrer nous parce que même vos doutes tout ça c'est intéressant pour tout le monde je vous laisse là je vous dis au revoir lucien lucien il revient du vélo il est tout mouillé donc je vous laisse là je vous fais des bisous et bon tricot non tu vas aller au bain parce que tu es tout cradoc allez bye bye bon